Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes avec un invité aujourd'hui très spécial également, comme le format d'aujourd'hui même. Nous sommes avec Mikey Moon, comment tu vas mec ? J'espère que tu vas bien, premièrement. Bon, on s'en rappellera longtemps de ce petit tournage parce que je suis covidé 22. Covid de 19, mais en 2022, j'ai le covid pour de vrai. Donc voilà, merci de m'avoir invité mon petit boy, ça fait super plaisir, tu le sais, toi même tu sais, on s'échange beaucoup de vocaux tous les jours, on s'envoie des... Je t'aime, je t'aime. Même moi ? Waouh, ok. Toi, t'es ma chérie, I.E. Ouais, non, t'as... Gros, t'as une copine de ouf. Avec ta douce cambrure, putain, j'adore trop quand tu... Tu sais, des fois, tu m'envoies... Non, non, on est en vidéo, live, oh ! Mec, c'est un film de ouf depuis tout à l'heure, vraiment, ouais, tu feras gaffe de ça. Mec, je suis déjà content de t'avoir sur ma chaîne, pourquoi ? Parce que déjà, t'as un énorme sexe, ça, il faut le savoir. Aucun rapport avec la vidéo, pardon. Vraiment, je suis content parce qu'on est tous les deux passionnés de paranormal. Pas du tout, pas du tout, je viens de clairement inventer cette information. Moi, oui, mais toi, peut-être pas, je sais pas. Voilà, moi, je le suis un peu moins. Je suis beaucoup terre à terre et c'est vrai que, bah, toi, je sais que tu l'es beaucoup. Ma copine l'est beaucoup, d'ailleurs. Ce soir même, elle est à Fougeray. Je sais que tu kifferais y aller, peut-être qu'un jour. Inch'Allah. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, du coup, si tu m'as proposé de venir sur ta chaîne, c'est pour raconter une histoire, on va y revenir tout à l'heure. C'est compliqué pour moi, tu vois, de parler de cette histoire, étant donné que, moi, si j'entendais cette histoire dans la bouche de quelqu'un, je me dirais Ce gars, il est con, ce gars, what ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est de la merde. Non, mais voilà, parce que, effectivement, dans toute ma vie, je crois que c'est la seule histoire où j'ai jamais eu de réponse. Donc, je trouve que ça a le mérite de l'expliquer. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Avant de commencer cette histoire, j'en ai une autre qui va se dire... Je t'en prie. Non, qui va s'expliquer, voilà, très rapidement. Et je te jure, c'est vrai, la vie de ma mère. Et j'y ai pensé tout à l'heure quand je me douchais. Je me suis dit, oui, parce que je me douche. Improbable. Improbable. Moi, non. Trop, trop marrant. Non, pas marrant du tout, ouais. Et du coup, donc, non, non, ouais, franchement, il y a un truc de ouf qui m'est arrivé aussi dans ma vie, mais ça, par contre, c'est rigolo et c'est une histoire que j'adore raconter pour le coup. J'ai appris à faire les avions en papier dans mes rêves. Voilà. Mais ça, je n'arrive pas à comprendre, mec. Eh bien, dans mon rêve, je faisais un avion en papier. Je me suis réveillé. Je ne savais pas les faire avant. Je me suis réveillé. J'avais encore tout en tête. Et je me suis levé. J'ai été chez mes parents à l'époque. J'ai été alors imprimant de prendre une feuille et j'ai replié, comme j'ai vu, en deux, trois essais, j'ai réussi à le faire. Alors que je ne savais pas faire d'avion avant. Voilà. J'ai appris à faire des avions en papier dans un rêve. Et voilà, je trouve cette histoire déjà très cool. C'était la petite mise en bouche. C'est très fou. C'est fascinant. La mise en bouche est excellente pour mon noueic. Pas du tout, c'est l'oreille. Amuse gueule ! Pour ma bouche. Mec, c'est qu'il m'arrivait la même chose. Alors, il faut que je te raconte, mec, c'était hier soir, gros. Mais du coup, tu m'as coupé. Oui, totalement. Vraiment, je suis désolé. Mais mec, je te jure, ça en vaut la peine, le petit coupage. Voilà, directement. J'étais avec ta mère. Hier soir, voilà, dans mon rêve, avec ta mère. Du coup, Mikey, est-ce que tu es prêt à te raconter ? A te raconter pas du tout, pas à toi-même, parce que ce n'est pas normal de te raconter à soi-même. La première histoire, la première histoire qui est la tienne de cette vidéo. Oui, avec grand plaisir. Alors, encore une fois, je répète, pour moi, cette histoire paraît complètement dingue, parce que du coup, je n'ai pas de réponse. Donc, si vous avez des idées à la fin, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Pourquoi j'ai vécu ça ? Et surtout, pourquoi les personnes concernées l'ont vécu aussi ? Vous allez comprendre. Bah, écoute, du coup, je me lance. J'avais 10, 9, 10 ans. Voilà, c'était une époque très cool, tu vois, chez les parents, insouciance totale, tu vois, c'est cool. Et je sais qu'à ces périodes-là, quand on avait des vacances scolaires, des choses comme ça, mes parents nous laissaient très souvent chez les grands-parents. Bref, je donne des détails pour que vous puissiez bien cibler un peu tout et visualiser. C'est parfait. Bah, il s'avère que du coup, à l'époque, il y avait une enseigne qui s'appelait Cora. J'avais été du coup avec mes grands-parents un mercredi là-bas, ils m'avaient acheté trois petits ballons. Voilà, les trois ballons, ils vont être très importants, c'est pour ça que j'en parle. Ils m'ont acheté trois petits ballons qui étaient rayurés fluo, c'était blanc, fluo, blanc, fluo, blanc, fluo. Il y en avait un jaune fluo, un rose, un vert. Ces trois petits ballons, bon, c'était des petites balles, comme un enfant s'amuse avec, c'est cool. Bref, les jours, ils passent et tout. Et ça devait être le week-end qui a suivi, je pense. Là, j'avoue que je m'en tirerai si je donnais un jour précis. Mais je me rappelle que du coup, quelques jours après, je jouais dans le terrain devant chez mes parents. C'était un terrain rose avec mon voisin. Pour des raisons de confidentialité, on va dire Maxence, parce que peut-être qu'il ne veut pas donner son nom. Si un jour, il tombe par miracle sur cette vidéo, malheureusement, je ne suis plus en contact avec. Donc on va dire, voilà, Maxence, je jouais avec lui, du coup, dans ce terrain, avec les ballons. Au final, elle ne va pas être longue, l'histoire, parce que du coup, on va arriver sur la fin, finalement, très rapidement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de débattre, voilà, sur le pourquoi du comment et pourquoi il y aurait... Voilà. Tout à coup, on a entendu un bruit d'avion, mais très fort, mais très très fort. Comme si vraiment l'avion allait se scratcher, scratcher, scratcher sur nous. Vraiment un bruit très fort, très oppressant. Il fallait le vivre pour vraiment comprendre l'intensité du son qui était vraiment énorme. D'un coup, on a vu les trois petits ballons rouler. Les trois petits ballons, ils ont commencé à rouler sur le sol, mais de manière alignée. Avec mon pote, on était en mode de « Oh, putain, quoi ? » Et on commence à courir derrière les ballons, qui ont roulé, roulé, avec ce bruit très fort d'avion. Les ballons, à un moment donné, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils arrivent sur une route, ils commencent à partir. Je te jure, c'est vrai, et vous pourrez ne pas me croire si vous voulez, ils sont partis dans le ciel. Les ballons sont partis dans le ciel comme s'ils avaient été aspirés par ce gros bruit. Comme si... Enfin, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Les trois ballons, donc, tac, dans le ciel. Et avant que le son disparaisse, alors je ne sais pas si il y a une interprétation du cerveau de quand on est jeune ou quoi que ce soit, j'ai comme entendu un rire, mais là, pour le coup, j'avoue que je ne sais pas trop, ça faisait vraiment comme on pourrait imager un peu un démon, genre « Oh, ah, ah, ah ! » avant que ça disparaisse. Bref, c'était très chelou, très bizarre. Ouais, un rire bien cliché, quoi. Non, mais voilà, ça, je ne sais pas si c'est vraiment une interprétation, le bruit qui était tellement bizarre et la peur de tout ça. Bref, et ce qui est fou, c'est qu'après, du coup, moi, je suis parti en courant en pleurant chez ma mère pour lui expliquer. Du coup, elle me dit que j'avais sûrement rêvé ou je ne sais pas quoi, voilà, mais je dis « Mais non, mais il y a Maxence dehors et tout. » Enfin, bref, elle est venue voir, même Maxence, il était choqué. Il s'avère que ces ballons, je ne les ai jamais retrouvés, donc ce n'était pas un rêve. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que moi, du coup, chez mes parents, j'ai quitté... Le voisin, il a dû rester quelques années encore avant que, tu sais, tout le monde déménage un petit peu. Et ce qui est fou, c'est que ce voisin se rappelait de cette histoire, même quelques années après encore. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a fait un rêve en commun ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore dans un rêve parce que moi, je ne me suis jamais réveillé de ce truc ? Je ne sais pas. Et je n'ai jamais eu, jamais eu, jamais eu de réponse à cette histoire, en fait. Voilà, tout simplement. C'est la seule histoire de ma vie très bizarre, sans réponse. Donc, si tu en as une déjà ou une spéculation, enfin, si tu as une idée, un truc à rajouter sur pourquoi et qu'est-ce qui aurait pu se passer, n'hésite pas, déjà, toi, à m'en faire parler. J'ai tellement de questions, mec. Et déjà, merci pour ton histoire, parce que je te jure, mon ref, elle est incroyable. Elle est tellement, mec, en plus, tu l'as raconté de manière tellement... Avec tellement d'humanité, donc les gens ne peuvent que te croire, en fait. Et après, je peux comprendre que les gens ne te croient pas, c'est normal. Il y aura forcément, tu verras dans les commentaires, des gens qui disent « En vrai, cette histoire, je n'y crois pas trop et tout. » Et moi, je peux comprendre les gens qui pensent ça, tu vois. Mais c'est vraiment, comme je le dis, je peux le jurer, si je montais, je perdrais tout ce que j'ai de plus cher. J'ai vraiment vécu ce truc-là et c'est un truc qui m'a traumatisé et que j'ai raconté des années, des années, des années. Et comme je l'ai dit, le voisin en question s'en rappelait. Et je suis dégoûté de ne plus avoir contact avec lui, parce que j'aurais tellement kiffé, ça aurait été dingue que je te dise « Viens, on l'appelle et on lui demande s'il s'en rappelle. » Mais bon, malheureusement... Putain, mec, ça, ça aurait été fou. S'il regarde la vidéo, on ne sait pas un jour si... Imagine cette vidéo, on ne sait jamais, il fait quelques vues. Bah, je kifferais de ouf et ce serait dingue, imagine, qu'il cherche à reprendre contact et qu'il me dise lui aussi s'en rappel et que c'est fou cette histoire et ce qu'on a vécu. Pour ça, mec, il faut que les gens partagent en balle. Genre vraiment, les gars, partagez à tout le monde, à votre entourage, comme ça. Peut-être qu'on va retomber sur ce gars-là et ce serait incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, il faudrait que ce gars-là puisse te recontacter, en fait. Et un moyen, tu vois. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur un Mikey sur Insta ou même moi sur Insta, comme ça. Vous pouvez nous recontacter, nous dire si vous connaissez ce gars-là. Si ce gars se souvient de nous... Parce que non, vous, vous connaissez pas, mais... Enfin, Mikey le connaît. Bon, il s'appelait pas Maxence, hein, donc demandez pas Maxence. J'ai dit ça pour question de confidentialité. On sait pas quelle vie il a aujourd'hui, s'il a des enfants, tout, qu'il s'en fout de YouTube. Ouais, à tout le moment, il n'est plus en vie, quoi. Non, non. Non, arrête. Ça se trouve, c'était lui, le démon qui a embarqué mes ballons. Quel bâtard. Non, mais en tout cas, voilà. Une histoire très, très farfelue, très bizarre. Limite, je préfère celle de l'avion dans mes rêves. Non, mais par contre... Oui, non, mais je te jure que moi, c'est l'histoire la plus... Dis-toi que je n'ai jamais entendu d'histoire de telle sorte, mec. Vraiment, c'est trop bizarre. Et est-ce qu'on serait pas, mec, sur un témoignage un peu ovni, tu vois ? Est-ce que ce serait pas, tu vois, ce bruit-là ? Moi, ça fait beaucoup penser à des témoignages que j'ai déjà pu lire sur Reddit d'extraterrestres. D'enlèvement d'extraterrestres. Est-ce que ces extraterrestres-là n'auraient pas enlevé tes ballons, tu vois ? Moi, ça fait beaucoup penser à X-Files, tu vois ? Ouais, mais moi, je trouve ça chelou. Pourquoi ils voleraient des ballons ? Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est pour ça que l'histoire, elle paraît un peu con-con, tu vois ? Parce qu'on parle de ballons, on parle d'enfants, on parle de bruit d'avion et de rire dans le ciel. Dit comme ça, on dirait que le mec, il a pris de la drogue, tu vois ? Mais vraiment, de l'avoir vécu, d'avoir les images en tête, de tout voir, c'est pour ça que je voulais donner des détails. Et c'est que je me rappelle vraiment de tout, 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 tout. Vraiment, le terrain rose, les ballons, comment ils roulaient, le terrain rose, après, ils devenaient blancs, je vois les ballons aller dessus et tout, je te jure, je vois tout, tout, tout. Donc, tu as vu ces trois ballons de tes yeux ? Rouler à la queue leuleu, regarde, imagine, ça, c'est une balle, une deuxième, une troisième. C'est bizarre à faire, mais bref, ils se suivaient à la queue leuleu, comme ça, sur le trottoir, en roulant, ils volaient pas. Mais en roulant, tac, tac, sur le trottoir, ça se suivait. Et tu as vu ces ballons partir dans le ciel et ne plus revenir ? Et ne plus revenir, et au moment où le bruit d'avion très puissant commençait un peu à partir, parce que vraiment, c'était un bruit très fort qui faisait peur d'avion. Au moment où ce bruit part avec les ballons, en fait, mais pourtant, je voyais pas d'avion, le ciel était vide. Mais j'ai entendu, du coup, avant que le bruit d'avion cesse, j'ai entendu ce bruit de rire un peu démoniaque. Et c'est ça que je dis, il y a juste ça où, effectivement, je sais pas si c'est une interprétation, si je l'ai assimilé comme ça, je me suis dit, putain, tu sais, quand t'es petit, t'as le cerveau un peu imaginaire, tu vois, genre, on me vole mes ballons, ça part dans le ciel, donc tout de suite, t'imagines un démon, donc est-ce que ça, par contre, c'est pas une interprétation ? Mais après, ouais, est-ce que ce serait pas un rêve, comment expliquer ? Bah si c'est un rêve, je me suis jamais réveillé, donc je serais dans un rêve, là. Ah oui, donc d'accord, du coup, ça veut dire que tu es sûr et certain que tu n'étais pas dans un rêve ? Après cette histoire, la vie, elle a continué, c'est-à-dire que je me suis jamais réveillé, je me suis dit, ah putain, c'était qu'un rêve, non. Moi, j'ai pleuré avec ma mère, elle pensait que je mentais, bref, je suis ressorti avec mon pote dehors, après, je sais plus ce qu'on s'est dit, je sais plus ce qui s'est passé, mais chacun est rentré chez soi un moment, repas avec la famille, la vie continue, quoi, tu vois. Mais est-ce que aussi, mec, tu n'aurais pas modifié ton souvenir avec le temps ? Est-ce que ton cerveau n'aurait pas modifié ça pour, par exemple, quand je t'ai demandé, Mikey, est-ce que t'as une histoire paranormale à me raconter ? Est-ce que, tu vois, mon cerveau l'a pas modifié et l'a rendu étrange, tu vois, alors que forcément, il n'y avait pas de truc bizarre, tu vois. Ou je sais pas, non, peut-être pas. Parce que tu as vraiment, tu te souviens d'avoir vraiment vécu ça, quoi. Bah, moi, je l'ai vécu et mon pote voisin qui, on est resté, je sais pas, peut-être jusqu'à 15 ans, 16 ans, voisin, il s'en rappelait. Et à cet âge-là, t'es en âge quand même d'être conscient un peu, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là, d'ailleurs, 10 ans ? Ouais, 9-10 ans, à peu près. Et du coup, c'est pour ça que c'est dingue, c'est que les quelques années suivantes, bon, on n'en a parlé pas tout le temps, tu vois, mais peut-être qu'on l'a évoqué 3 ou 4 fois, cette histoire. Encore une fois, je peux pas donner des chiffres exacts, parce que j'ai pas envie non plus de mentir et de dire n'importe quoi, mais les fois où on en a parlé, vraiment, voilà, il dit « Ouais, trop bizarre ce truc et tout », genre vraiment, il s'en rappelait, il a vécu ce truc-là lui aussi, tu vois. Point d'interrogation total, c'est pour ça d'ailleurs que je t'en avais parlé et que tu m'as dit « Faut trop que tu me la racontes en vidéo et tout », donc je le fais là pour que peut-être des gens aient des réponses. Si vous avez des théories sur les rêves en commun, parce que si on a fait un rêve en commun, mais que, je sais pas, et puis tu te réveilles, mais en fait t'oublies, et puis du coup tu crois que t'es dans la réalité, je sais pas, il y a tout un truc, tu vois. Moi, honnêtement, je sais pas. Mais je suis tellement terre à terre que pour moi, c'est un truc qui s'est pas passé et qui aurait été dans un rêve, mais que je m'en rappelle plus. Mais en fait, ce qui m'a ravivé la flamme du fait que c'est peut-être potentiellement vrai, c'est que le voisin s'en souvienne en fait. Si j'étais seul concerné dans l'histoire, je me dirais « Vas-y, mon cerveau il a vrillé et puis c'est tout ». Mais le fait qu'une autre personne physique, tu vois, avec un cœur, avec une âme, se rappelle d'avoir vécu ce truc avec moi, moi c'est là le gros point d'interrogation de l'histoire en fait. Ma théorie la plus probable, je pense que c'est elle qui explique ce que t'as vécu ou pas du tout. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura des spécialistes parmi vous qui pourront nous expliquer si c'est ça ou pas. Mais moi, je pense qu'en fait, t'as alterné un souvenir très lointain de ton enfance et tu l'as avec le temps déformé, tu vois, inconsciemment. Et ça t'a amené du coup à ton histoire aujourd'hui, je pense. Après, peut-être pas, peut-être que les gens auront de meilleures théories et n'hésitez pas du coup à nous balancer tout ça si vous en avez. Si vous même, enfin, si vous connaissez même des gens qui étudient ce genre de phénomène, n'hésitez pas vraiment à me donner les contacts ou même à en parler en commentaire parce que ce serait super intéressant. Mais du coup, toi, voilà, gros point d'interrogation, tu ne sais pas. C'est un peu chelou pour moi de la raconter dans le sens où je suis tellement, comme je le disais en début de vidéo, terre à terre que de la raconter, j'ai l'impression de passer pour un débile, tu vois. Mais vu que t'as une chaîne quand même basée sur les threads horreurs, les histoires un peu bizarres et tout et tout et que, éventuellement, il y a des théories à faire dessus, moi, je suis curieux d'avoir l'avis des gens sur qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Est-ce que, comme tu le dis, j'ai mélangé un souvenir lointain avec un truc et puis finalement, c'est ça ? Ça se trouve aussi, quand on se remémorait, pardon, l'histoire, peut-être que lui, tu vois, il disait ouais, 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 mais en fait, il s'en battait les couilles. Mais sauf que moi, je l'ai mal vécu dans le sens où, moi, ça me confortait dans l'idée que c'est totalement vrai et du coup, j'ai toujours pensé que c'est une histoire de dingue. Ça peut être aussi de ça. Il peut y avoir de tout. Après, c'est vrai que c'était pas un gars avec qui on est très proche. Enfin, on l'a été parce qu'on a été voisins peut-être 11 ans, mais on n'était pas dans la même école. Enfin, bref, tu vois, c'était bizarre. Mais bon, c'est une histoire que j'ai déjà racontée à des amis proches, à toi notamment. C'est d'ailleurs toi qui m'as sollicité pour la raconter sur ta chaîne. Donc, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait une trace, tu vois. Et puis, c'est pour ça que j'en ai profité pour parler de l'avion dans les rêves parce que ça, par contre, c'est un truc dont je suis grave fier et je le raconte tout le temps. Dès que je suis en soirée un peu bourré, je dis aux gens, tu sais que j'ai après fait les avions en papier dans un rêve. C'est un truc de ouf parce que je suis très rêve. Tu sais, moi, sur ma chaîne, ma communauté, je les appelle les rêveurs. Je suis très rêve, j'adore ça. Tu vois, les rêves, je trouve ça dingue parce que c'est là où tu n'as aucune limite. C'est pour ça que j'aime la philosophie d'Einstein aussi, tu vois. La logique te mène, on va dire, d'un point A à un point B alors que l'imagination t'emmène partout, tu vois. Et les rêves, c'est tellement sans limite que moi, c'est vraiment un truc que j'adore, qui me fascine et c'est trop bien. C'est super beau, Mikey. Tu termines sur un truc magnifique. C'est super beau, mec. Donc voilà, non, bah écoute, moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager cette petite anecdote. Voilà, même si moi, elle me paraît... Je te jure, j'ai l'impression de passer pour un con, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura une trace quelque part et puis, bah, c'est toujours un agréable moment. Plutôt que de se faire des vocaux, là, sur Instagram pendant une minute, une minute, une minute, là, au moins, on a fait une petite vidéo ensemble, on kiffe. Et je pense que c'est pas la dernière, hein. Je sais que t'as envie qu'on en fasse plein et... Bien sûr, mec. Et moi aussi, donc let's go, quoi. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Nous, on se trouve pour une prochaine vidéo bientôt sur la chaîne Léo. Je n'arrête pas, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en commentaire Oui, Léo, est-ce que tu arrêtes ? Est-ce que tu arrêtes YouTube également ? Non, pas du tout, je continue sur cette chaîne Léo, mais je continue également sur ma chaîne Zuma, qui est ma chaîne divertissement un petit peu, voilà, où je fais des conneries, à tout va. C'est Zuma... Zumaïki... Zumaïki Moun. Ok, pas du tout. Vraiment, tu veux être un côté de fou, j'ai l'impression, c'est un petit peu désobligeant pour moi. Bref, les amis, merci d'avoir suivi. Gros bisous à Myki Moun. Allez, vous allez en masse à lui, vraiment, sinon je vous brûle entièrement le corps. Non, sinon, sinon, vous le faites dans un autre ordre. Vous vous abonnez bien, Léo, petit pouce bleu, petit commentaire sur les théories, et après, vous vous dites, bon, je vais aller voir Myki, parce que vous aurez la flemme. Et vu que vous aurez la flemme de taper le nom Myki Moun, Léo vous mettra le lien de la chaîne dans la description. C'est pour, voilà, contrecarrer votre flemme. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, tout le monde. Merci infiniment encore, Léo, de m'avoir invité sur ta chaîne. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais me toucher un petit peu la bite. Waouh, peut-être un petit peu trop, ouais, sans filtre, de fou. Gros bisous, les gars.